Francis Perrin était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne danser à vous ce lundi 15 avril. Il a donné des nouvelles de son fils Louis, atteint d'autisme, mettant ainsi un terme à certains préjugés au sujet de cette maladie. Francis Perrin est le père de plusieurs enfants dont Louis, atteint d'autisme. Il a donné de ses nouvelles ce lundi 15 avril sur le plateau de C'est à vous sur France 5, alors qu'il était là pour la série documentaire Louis XIV et ses espions. On nous a dit faites le deuil de votre enfant, laissez tomber. Aujourd'hui, il est autonome. Bien sûr, il sera toujours à la maison. Il faudra qu'il soit accompagné. Mais il est autonome. Il fait sa cuisine, il vit comme un adolescent, a expliqué celui qui incarne l'inspecteur Mongeville sur C8, tout en précisant qu'il a soufflé sa 22e bougie le 8 avril dernier. L'acteur a ensuite été interrogé par Anne-Elisabeth Lemoyne sur le traitement que lui et son épouse Gersand ont choisi pour que Louis puisse justement évoluer et devenir le jeune homme qu'il est aujourd'hui, si est-il à dire de plus en plus indépendant, on a trouvé en France la seule personne dans le Nord, qui enseignait là-bas, et on s'est battu. On a mené un combat pour arriver à ce que l'autorité de santé reconnaisse les traitements comportementaux. Si est-il un traitement qui n'a pas de médicaments ? Si est-il de la stimulation ? Francis Perrin très impliqué Il a ensuite insisté sur le fait que Louis revient de loin, au départ, il ne savait pas manger. Il dormait une heure par nuit, il ne savait pas marcher, il ne savait rien. Il a tout appris en étant stimulé et aidé par les intervenants, il est heureux dans sa vie, et comédien. Il est très lucide de son état. Une grande satisfaction pour le comédien, lui qui avait sombré dans l'alcool à cause de l'autisme de son fils, qui était discriminé. Il y a quelques jours, il participait avec son fils et Gersand à une campagne du gouvernement, via une vidéo, ayant pour but de mieux faire connaître leur action, et de mettre un terme aux préjugés sur ce handicap. Mais non, l'autisme n'est pas la faute des mamans, indiquait-il notamment, avant d'insister à nouveau sur ce point ce soir face à celle que l'on surnomme Babette. A noter qu'à au même moment, l'acteur Samuel Le Bihan était élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur pour son engagement dans les causes humanitaires et plus particulièrement l'autisme, lui qui est également papa d'un enfant autiste, sa fille Angia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501